Détends-toi, ma mère reviendra bientôt. Aucun problème. Fils, vous êtes déjà ici ? Oui, mère, nous vous attendions pour rentrer à la maison. C'est celle dont je te parlais que je veux épouser. Bienvenue, maman. Vous êtes le bienvenu, mon cher. Merci, maman. Fils, lui as-tu donné quelque chose à manger ? Pas de mère. Pourquoi, s'il vous plaît suivez-moi, trouvons quelque chose pour elle à manger. D'accord, mère, je suis derrière vous. Mère. Fils, es-tu sûr qu'elle est celle avec qui tu veux passer le reste de ta vie ? Oui mère, en fait, elle est la réponse à ma prière. C'est une femme merveilleuse, très humble. Mère, tu ne sais pas ce que j'ai traversé avant qu'elle n'accepte finalement. C'est elle, ou pas de mariage, et j'ai confirmé par la prière qu'elle est celle qu'il me faut. Je serai l'homme le plus heureux. Si je l'épouse. D'accord, puisqu'elle te rend si heureux, je n'ai rien contre elle, comme le dit la Bible dans Proverbe 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient la faveur de l'Éternel. Et Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Par conséquent, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Marc dit verset 9. C'est donc la volonté de Dieu, donc je n'ai rien contre, la seule chose que je dirai, c'est que vous ne devriez jamais la maltraiter, l'abuser ou la traiter comme une ordure, quoi qu'il arrive. La Bible dit qu'au moment où vous êtes réunis, elle est devenue votre chair, et personne n'abuse de sa chair, ni ne permet à un tiers de s'interposer entre vous et votre femme. Tout homme qui fait cela se haïssait et un tel homme ne prospèrerait pas, non seulement cela, un tel homme perdra enfin son âme et ira en enfer. Vous devez donc aimer votre femme et la respecter comme indiqué dans le premier Pierre 3, verset 7. De même, Marie, vivez avec vos femmes d'une manière compréhensive, honorant la femme comme le vase le plus faible, car elles sont héritières avec vous de la grâce. De vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. J'ai entendu ce que vous avez dit, mère, et je suis bien préparé. Je ne décevrai pas Dieu. Je suis content pour toi, fils. Cher, que cherchez-vous ? Je veux apporter les chiffons sales que j'ai emballés dans le nylon au pressing, mais je ne les ai pas trouvés. Je les ai lavés et repassés. Merci beaucoup. Je ne savais même pas que vous le verriez là où je le cache. Je l'ai vu en nettoyant la maison. Merci de m'avoir rendu complet en tant qu'homme. Je ne sais pas ce que je serais devenu si tu m'avais manqué. Ne mentionnez pas, et mon devoir en tant qu'épouse de m'assurer que les vêtements de mon mari sont bien nettoyés et repassés. Waouh, maintenant viens ici. As-tu fini ? Laisse tomber avant qu'on soit en retard. Je n'aime pas être en retard pour quoi que ce soit. J'ai fini, mais mon cher, es-tu sûr que tu ne mangeras rien avant que nous partions ? N'oubliez pas que nous allons perdre du temps. Ne vous inquiétez pas, allons-y. Quand je reviendrai, je mangerai. Je n'ai pas faim pour l'instant. Es-tu sûr ? Je ne veux pas que mon mari ait faim, même pour une minute. J'apprécie, mais je n'ai pas faim. Bon, allons-y alors. Dieu, je te remercie de m'avoir donné une femme si attentionnée. Waouh, je suis flattée. Je suis sérieux, vous êtes un cadeau spécial d'en haut. Es-tu sûr ? Je suis sérieux. N'est-ce pas Pierre ? Oui, c'est lui, Peter, Peter. À mes amis. Cher, attendez, laissez-moi aller les saluer. D'accord. Salut les gars. Salut Peter, est-ce tes yeux ? Pierre, à quelle distance ? Je vais bien et toi ? Amanda. Peter, qui est cette femme qui t'attend là-bas ? Elle est ma femme. Quoi ? Ne me dis pas que tu es sérieux. Bien sûr que je le suis. Pierre est un mensonge. Tu veux dire que cette femme laide est ta femme. Je sais que tu ne peux pas être sérieux. Non, il ment. Peter, je le sais, ne pourra jamais voir une femme aussi laide et l'arrêter, encore moins l'épouser. Je suis surpris de vous. Comment pouvez-vous dire que ma femme est laide ? Peter, c'est toi qui dis ça ? Larry, je pense que cette femme s'est servi de quelque chose pour le tenir. Si Peter ne peut pas voir la laideur de cette femme, quelque chose ne va pas. En fait, vous avez raison. Vous ne pouvez pas être sérieux, ma femme n'est pas laide et je suis heureux avec elle. Pour moi, elle est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Cela signifie que vous ne pouvez pas voir. Si vous ne voyez pas la laideur de cette femme, cela signifie que ce qui vous retient est trop puissant. En fait, je me demande comment elle te rend heureux, la regarder seule me met en colère. Je ne pourrai jamais vivre avec une femme laide car tout ce qu'elle fera sera agaçant. En fait, même si l'argent me l'offre gratuitement, je ne l'épouserai pas. Dieu m'interdit d'épouser une femme laide, j'aurai honte de la présenter à mes amis, j'aurai honte de la sortir, même marcher avec elle me sera honteux. Je préfère rester célibataire que d'épouser une femme laide. Je suis surpris de vous. Qu'est-ce qui rend une femme belle ? N'est-ce pas du caractère ? Elle a un bon caractère. Caractère mon pied. Est-ce un personnage avec qui vous sortirez ? Puisque tu sors avec elle maintenant, n'as-tu pas honte de sortir avec une femme laide ? De plus, il y a beaucoup de belles femmes qui ont encore un bon caractère. Si vous ne savez pas comment les trouver, faites-le-moi savoir afin que je puisse vous aider. Oui, puisqu'il est aveugle. En fait, j'y vais, j'ai un endroit important où aller. Tu peux y aller, nous ne vous retenons pas. Passe une bonne journée. Très bien. Guy, voyez-vous ce que je vois ? Cher, vous êtes de retour. Laisse-nous partir. Cher, vous restez longtemps avec eux, de quoi parlez-vous ? Je ne peux pas croire que Peter épousera une femme aussi laide. Mon frère, je suis surpris. Ils avaient raison, elle est moche. En fait, elle est trop laide et grosse. Je commence à le voir maintenant. Oh, Peter, pourquoi n'ai-je pas vu ça avant ? Maintenant, je regrette de l'avoir épousée. Ce n'est pas qu'ils ont réduit l'argent pour moi quand je payais sa dot. Je paie tout, pourtant ils portent une grosse femme laide et me la donnent. Regarde comme mes amis se moquent de moi. Cher, vous ne me répondez pas. Qu'est-ce que c'est ? Devez-vous tout savoir ? Je suis désolée si je vous ai offensé. Je ne savais pas que ça t'offenserait. En fait, je ne vais plus, je suis fatigué et je veux rentrer chez moi et me reposer. Cher, que s'est-il passé ? Quel pourrait être le problème ? Je devrais peut-être aller lui demander ce qui s'est passé. Pouvez-vous imaginer qu'elle me demande de quoi je discute avec mes amis ? Qu'est-ce qu'elle fait avec ça ? Je ne la blâme pas, je me blâme d'avoir épousé une femme aussi laide. Oh non ! Cher, ce qui s'est passé, y a-t-il un problème ? Est-il toujours en colère contre moi ? Mais je l'ai supplié de me pardonner si mon discours l'offense. Je ne voulais rien dire quand je lui ai demandé de quoi il parlait. Ce n'est qu'une pièce de théâtre, nous sommes habitués à jouer ensemble. Cher, s'il vous plaît pardonnez-moi. Je suis désolée de vous demander de quoi vous parliez avec vos amis. Veux-tu sortir de mon visage, espèce de grosse chose laide ? Je ne savais même pas ce que je regardais quand je t'ai épousé, ou as-tu utilisé quelque chose pour me couvrir les yeux, parce que je sais que je ne peux jamais épouser un hippopotame comme toi en tant que femme les yeux ouverts. Cher, comment pouvez-vous dire cela ? Donc, vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. Est-ce parce que j'ai fait une erreur en t'épousant ? Tu penses maintenant que tu peux m'interroger. La prochaine fois que vous réessayez, je demanderai à vos gens de me rendre ma dot. Maintenant, dégage. En fait, cela arrivera. Et eux, et eux, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de maudure de la part de mon mari ? À part la question que je lui pose en plaisantant, je ne l'ai en rien offensé. Où vas-tu ? Je viens me coucher. Aller dans l'autre pièce et dormir, je ne veux pas de dérangement. Mais nous sommes mari et femme, et nous sommes censés coucher ensemble. Ôter ce visage l'est hors de ma vue, d'ailleurs, à quoi ça sert de dormir à mes côtés, pas que tu aies un beau corps ? Je suis désolée. Merci, maintenant aller. Pourquoi torture-t-il mon cœur comme ça ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? S'il sait que je suis trop laide à son goût, pourquoi m'a-t-il épousée ? Qu'est-ce que tu me donnes à manger, pour que tu ne puisses pas cuisiner un bon plat ? Je l'ai goûté avant de vous le donner, et c'est très bon. Vous n'aimez pas ça ? Vous l'avez goûté, et c'est bon, ça veut dire que je mens. Je ne vous blâme pas, qu'est-ce que j'attends d'une femme laide comme toi ? Tout en toi te ressemble. Vous avez un mauvais goût, vous avez l'air moche, et même la nourriture que vous cuisinez a un goût et une apparence moche, tout comme vous. Je suis désolée. Mange la nourriture, laisse-moi aller chercher quelque chose à manger dehors, parce que je ne peux pas manger ce poison que tu appelles nourriture. Mais il n'y a rien qui cloche avec la nourriture, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je cuisine cet aliment particulier, de plus, il aimait ma nourriture. Pourquoi a-t-il soudainement commencé à ne pas aimer ça ? Elle n'est pas belle. Elle n'a pas de forme. Elle ne sait pas cuisiner. Alors pourquoi les jeux épousés ? Oh non, oh non, qu'est-ce qu'elle a utilisé pour me retenir, parce que, Peter, j'aime ce qu'il y a de mieux et je ne peux jamais aller pour rien, grosse femme laide. Si rien n'est impliqué, d'autres personnes se marient figure huit. Je suis allée épouser un hippopotame. Quoi qu'il en soit, elle souffrira de m'avoir fait épouser. Qui est là ? Monsieur, que voulez-vous ? Donne-moi de quoi manger. Ok, monsieur, s'il vous plaît, installez-vous confortablement pendant que j'apporte la nourriture. Je vous remercie. Cette dame est trop belle. C'est la femme que j'aurais dû épouser, voyez comme elle est belle. Je n'ai pas regardé avant de me marier, et maintenant je le regrette. Qu'est-ce qu'il retient ? Depuis l'après-midi qu'il est parti, il n'est pas rentré chez lui. J'espère qu'il est en sécurité. Bébé, sais-tu que tu es belle ? Je vous remercie. Vous savez quoi ? Nous en discuterons plus tard. Pour l'instant, je veux aller dormir. Waouh, vois la beauté, Peter. Vous n'êtes pas marié. Je sais que... Cher, ça va ? Tu me gardes inquiet. Sors de mon visage, femme laide, grosse et informe. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si tu savais que tu ne m'aimais pas, pourquoi m'as-tu épousée ? C'est parce que tu m'as trompée. Mes dieux merci, mes yeux se sont ouverts. Maintenant dégage. Et eux, et eux, et eux, c'est quoi tout ça ? Tu veux gâcher ma belle mémoire avec ton visage laid. Mère. Que s'est-il passé, ma fille ? Pourquoi pleures-tu ? Asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon mari pour qu'il me déteste soudainement. En fait, il déteste me voir. Tout en moi l'agace, il n'y a pas de jour où il ne me maltraite pas. Qu'est-il arrivé à Peter ? Mère, je suis fatiguée, plus rien de ce que je fais ne lui plaît. Ma fille arrête de pleurer. J'irai lui parler sans c'est, ce n'est pas ce qu'il a promis à Dieu. D'accord, mère. Peter, qu'est-ce qui t'arrive ? Comment oses-tu abuser de ta femme ? Mère, pour être honnête avec vous, je ne veux plus de ce mariage. Laisse-la partir si elle en a marre que je la maltraite. C'est ce que je veux. Vous n'êtes pas sérieux, le mariage est une fois, une fois que vous êtes marié, vous êtes marié, il n'y a rien comme j'en ai marre, d'ailleurs, cette dame n'a rien fait pour justifier cet abus. As-tu oublié ce que tu m'as dit ? Vous avez dit qu'elle était la seule ou personne, qu'est-il arrivé à cet amour que vous aviez autrefois pour elle ? Où l'as-tu jeté ? Allez le reprendre. Je ne peux pas la prendre, mère, mes amis se moquent de moi. Elle est trop moche. Donc tout cela est à cause de vos amis. Peuvent-ils créer n'importe qui ? Qui sont-ils pour qualifier de l'est ce que Dieu a créé ? Écoutez, Dieu ne fait pas d'erreur. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vois comme beauté ? La beauté se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur, et vous avez confirmé qu'elle l'a. Pourquoi voulez-vous vous laisser tromper par des gens impies, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu ? As-tu oublié que tu es un enfant de Dieu ? Vous ne devriez pas être sous un jouet inégal avec les incroyants. Vous ne devriez permettre à personne d'être mêlé à votre mariage. Si vous le faites, vous serez celui qui en souffrira, ceux qui t'ont trompé ne seront pas là pour te sauver quand viendra le châtiment. Mieux vaut revenir à la façon dont vous étiez. Je me suis décidé. Je ne pense pas que je veux continuer avec elle. Je suis fatigué d'elle. Je veux dire, je suis un homme. J'ai besoin de ma liberté. Tu blagues. C'est ta femme et rien n'y changera. Tu ferais mieux de trouver ta liberté en elle, parce que c'est là que se trouve ta liberté. Ensuite, laissez-la se préparer à recevoir plus d'abus de ma part. Et que se passe-t-il après ? Qui trompe qui ? Qui pleurera en enfer plus tard, c'est toi, si tu désobéis à la parole de Dieu, tu es maudit, ne dis pas que personne ne t'avertit, la Bible dit dans Hébreu 13 verset 4. Que le mariage soit tenu en honneur parmi tous, et que le loli conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera l'immoral et l'adultère. Et Matthieu 19 verset 9 dit, et je vous le dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour impudicité, et en épouse une autre, commet un adultère. Si vous savez ce qui est bon pour vous, aimez votre femme. Chérissez-la, toute autre chose en dehors de cela conduira à la destruction. Je vais à la maison. J'entends. En fait, elle quittera ma maison, je ne m'intéresse plus à elle, le mariage n'est pas forcé, laissez-la partir, laissez-moi épouser le genre de femme qui me convient. Hé, prépare tes affaires et quitte ma maison. Mon mari, que s'est-il passé ? J'ai dit, sortez de chez moi, c'est hippopotame. Je ne vous devais aucune explication. Partir. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu serais là pour moi dans n'importe quelle situation, pourquoi ça ? J'ai changé d'avis, maintenant vas-y. Waouh, maintenant je suis libre de faire venir le type de femme que je veux. Allons-y pour ça. Cette fois-ci, Peter choisira le meilleur. Bébé, enfin, je suis là pour te ramener à la maison. Es-tu sûr ? En fait, tout de suite. Tu es le bienvenu dans ma vie. Je vous remercie. Maintenant, j'ai de la beauté dans ma maison. Que tous mes amis viennent voir ma femme. J'ai hâte de faire visiter ma femme. Beauté, je suis chez moi. Allez, laisse-moi t'emmener chez mes amis. Elle n'est pas ici. Je pense qu'elle est dans la chambre. J'ai dit, c'est bon, après tout, tu es libre de m'avoir comme tu veux. Dans la mesure où je t'ai quand je veux, je n'aime toujours pas la façon dont tu l'as épousée sans mon approbation. Qui a dit que je suis ici pour le mariage, pour votre information ? Je suis ici pour affaires. Le gars a de l'argent à dépenser, et une fois que j'ai mis la main sur cet argent, je suis définitivement éliminé. Quoi ? Alors c'est ça la beauté, j'ai renvoyé le cadeau que Dieu m'avait donné pour ça. Oh, je suis un imbécile. Pourquoi ai-je écouté ces gens impis qui n'ont jamais voulu du bien pour moi ? Où sont-ils maintenant ? Pourquoi est-ce que nous aimons permettre aux gens de nous tromper si rapidement ? Oh non, par où commencer maintenant ? Et eux, et eux, et eux, les amis m'ont trompé. D'accord, mais assurez-vous d'arriver très rapidement à l'entreprise et de revenir vers moi, je ne veux te partager avec aucun homme. Croyez-moi, je vais utiliser cet imbécile comme une pantoufle et le jeter quand j'en aurai fini. Je n'en peux plus. Monsieur Mann, que faites-vous dans ma chambre nue avec ma femme ? Comment oses-tu appeler ma femme ta femme ? Je vois que tu veux mourir, et je vais t'aider. Comment oses-tu ? N'as-tu pas peur du visage ? Battez-le très bien. Puisqu'il n'a pas de respect. Oh non, oh non. Dans votre prochain monde, négociez avec prudence. Partons, il est mort. D'accord, sortons avant que les gens ne le découvrent. Ami, où êtes-vous ? Viens me sauver. Oh non, pourquoi ai-je écouté les conseils des personnes impies ? Comment ai-je fini comme ça ? Je suis désolé, Dieu. Laisse-moi aller amender mes habitudes. S'il vous plaît, arrêtez de laisser les gens vous tromper. Apprenez à valoriser ce que vous avez. C'est maintenant le bon moment pour modifier nos habitudes. Elphir n'a pas de sortie. La douleur là-bas durera pour toujours. Les ténèbres dureront pour toujours. La soif durera pour toujours. Les languissements et les tourments dureront pour toujours. Pourquoi ne pas modifier vos voies et sauver votre âme ? Pourquoi joues-tu avec la grâce que Dieu t'a donnée ? Matthieu 10 verset 28 dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. Dieu est le seul que vous devriez écouter et obéir si vous vous aimez. » Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liquer et partager. Que Dieu te bénisse. Rappelez-vous, Jésus vous aime. Rappelez-vous, Jésus vous aime.